Comment nous fabriquons nos plaques de protection pour le four ? On commence par étaler la terre à l'aide d'une croûteuse. Ensuite, on va venir découper des cercles dans notre terre. Une fois nos cercles terminés, on va pouvoir les cuire tels quels et sans les émailler. Ils seront alors prêts à être utilisés. Si vous vous demandez quelles sont leurs utilités, cette image va vous l'expliquer. Lors de la seconde cuisson, il arrive que l'émail coule d'une pièce. Si vous ne mettez pas de plaque de protection, c'est votre four qui va être endommagé. Alors voilà !